Un solo show d'art contemporain dans une jeune galerie à 100 minutes de la Fondation Pernod Ricard. Bonjour à tous, moi c'est Marion. Aujourd'hui, je suis invitée par la galerie idéale pour vous faire visiter l'exposition de l'artiste plasticien Meng Zizeng. L'artiste investit l'appartement-galerie en découpant l'espace par un jeu de structure en bois présentant ses derniers travaux. Meng Zizeng sculpte, il aime manipuler les pleins et les vides dans une conception singulière de l'habitat. Ou plutôt, des espaces non habitables et non fonctionnels. Arrivé en France et notamment à Paris quand il avait 7 ans, Meng Zizeng quitte les grands espaces de campagne dans lesquels il a grandi et vit cloisonné dans des petits espaces parisiens avec sa famille. Ce choc est au cœur de son travail. Pour toujours, Meng Zizeng sera habité par l'espace, l'habitat, mais aussi par les constructions et l'architecture dont il s'inspire librement. Cette exposition intitulée Paris est à double sens. Après 10 années de travail à Lyon, l'artiste s'est vu attribuer un atelier logement par la ville de Paris. Ce retour dans la capitale et cette exposition sont l'occasion pour l'artiste de traiter de son rapport à cette cité et de remettre en jeu sa pratique, de la faire évoluer. L'artiste pense ses œuvres comme des peintures en 3 dimensions. En effet, ces sculptures sont des compositions abstraites et géométriques libres par les différentes essences de bois. Les matériaux que l'artiste utilise pour ses séries de sculptures proviennent de trouvailles qu'il récupère en bas de son atelier logement. Il n'y a qu'à se servir. Plus que souvent, ce sont les matériaux à disposition de Meng Zizeng qui déterminent l'aspect esthétique final de l'œuvre. Dans ces nouvelles séries, le bois aggloméré provient d'anciens éléments de meubles à jeter qui ont été malmenés et abandonnés par leurs propriétaires. Meng Zizeng les transforme en œuvres d'art, il leur donne une seconde vie et répare les maux de la société. Des natures mortes qui reviennent à la vie. Venez découvrir cette exposition à la Galerie Idéal qui dure jusqu'au 16 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi pour ne manquer aucune exposition d'art contemporain.